nous allons reprendre la fin du kava pour comprendre quatre lignes avant la fin parce que vous vous souvenez qu'Abayel il avait dit qu'il n'y a pas de différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael ils sont tout à fait d'accord surtout qu'il n'y a que les habits en lin et en laine qui reçoivent la Touma et Rabbi et Rava lui n'était pas d'accord avec ça lui il disait que non on va voir tout de suite quoi c'est ça la différence entre les deux lui pense que les autres Béghadim à partir de 3 de Fakhim sur 3 de Fakhim le coupant de 3 de Fakhim il reçoit la Touma alors d'accord d'après Rajbah d'où peut-on apprendre dans les autres habits qu'à partir de Shloshat, Shloshat, Fakhim on devient tamé Minalé d'où il apprend, Nafka mais Oabeged il apprend de Shlachim, dans Shlachim il écrit Oabeged puisqu'il y a un O en trop ça veut apprendre un autre Béghed pas celui qu'on connaît de Tzemeru Puchti mais un autre Détania comme on l'a vu nous ouvrir est un Béghed puisqu'il y avait écrit que Béghed, Nila Béghed, Shloshat, Shloshat, Shloshat ça c'est seulement un Béghed 3 sur 3, Bishar, Béghadim, Minayin pardon, Nila Béghed je n'ai qu'un habit entier Shloshat, Shloshat, Bishar, Béghadim, Minayin mais pour 3 sur 3 dans les autres habits donc qui ne sont pas du Séméu Puchti mais d'où c'est temps c'est un Béghed, O du O en plus, O on peut apprendre ou bien Béghed donc c'est un autre Béghed à part celui qu'on a vu de Tzemeru Puchti mais c'est un autre Béghed d'une autre sorte Rabaye, Minayin qui n'est pas d'accord parce qu'il lui dit que c'est pas du tout Mekabela Touma les autres sortes d'habits que Tzemeru Puchti mais qu'est-ce qu'il va faire avec O Béghed ? Il veut inclure 3 sur 3 3 droits sur 3 doigts mais Tzemeru Puchti dans le cas du Séméu Puchti mais qu'on peut rentamer dans les Shloshatim parce que dans les Negaim ça on a déjà appris mais que le Shiretz il peut rentamer et ça on n'a pas encore appris et Rava qu'est-ce qu'il va dire ? Il dit puisque la Torah nous a déjà dévoilé que dans les Negaim que 3 sur 3 c'est Mekabela Touma alors il a dit que c'est Mekabela Touma, quelle différence ? tout ça c'est la même Touma, c'est le même style de Touma Rabaye il dit mais non on ne peut pas apprendre parce que moi je peux refuter la Torah bien sûr elle nous avait dit que Shaloshat Shalosh 3 doigts sur 3 doigts c'est Mekabela Touma dans Tzemeru Puchti mais c'est normal parce que c'est très chamour la preuve c'est que même même si c'est du fil qui va servir pour faire la trame et la chaîne de 3 etzbaot qui n'a pas encore été tissé c'est Mekabela Touma, Kalwa Chomer Métame Baim, c'est Métame Kalwa Chomer, plusieurs raisons il dit qu'on a dit que les Negaim chequens est Métame Baim Métame Baim Métame Baim dans les Negaim mais je ne peux pas apprendre pour Shkatsim parce que là-bas c'est pas Métame 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 il faut que ce soit tissé Veidach et maintenant Rava comment il va faire ? parce que nous on vient de démontrer qu'on ne peut pas apprendre puisqu'on ne peut pas apprendre on est obligé d'utiliser le O on est obligé d'utiliser pour les Shkatsim alors donc on n'a pas ce qu'il faut pour les autres Begadim on n'a pas Veidach Isal Kadatar si tu pensais Negaim Khamire que le Negaim c'est plus Khamur c'est plus grave Yitraba Khamnaga Veshkatsim dans ce cas-là il fallait parce que toi tu me dis que tu ne peux pas apprendre le Shkatsim de Negaim parce que Negaim c'est plus grave mais non dans ce cas-là alors la Torah elle n'a pas besoin de se fatiguer de mettre dans le Negaim elle aurait pu mettre chez le Shkatsim dans le cas des reptiles Velez tout Negaim Minayou on aurait pu déduire Negaim de là-bas c'était pas à peine de te fatiguer et puisque tu ne l'as pas dit que c'est pas pire puisque c'est pas pire je peux apprendre l'un de l'autre et il me reste le haut pour apprendre les Trois de Fahim dans les autres habits Veidach Imanan Abayé Negaim Isshkatsim de toute façon Negaim de Shkatsim on n'aurait pas pu apprendre c'est pour ça que la Torah elle n'a pas voulu mettre dans Sherez parce qu'on n'aurait pas pu apprendre Negaim pourquoi Negaim Frah parce qu'on peut tout de suite poser on peut tout de suite questionner ma les Shkatsim Sheken Métame Bekeh Acha les Shkatsim bien sûr ça tu peux pas apprendre parce que lui les Métame Bekeh Acha seulement la la grandeur d'une lentille la grandeur d'une lentille dans les Shkatsim déjà de Sherez Tame ça nous rend tamé tandis que dans dans Negaim on a dit que c'est seulement à partir de gris gris c'est comme une fève et c'est neuf fois plus grand que une lentille Amara Baye c'est autre chose Amara Baye a dit Haï Tana de Bérabi Ishmael le Tana d'Arabi Ishmael mapik midar Tana d'Arabi Ishmael donc nous on a appris au début d'Agmara on avait appris le fameux Tana d'Arabi Ishmael qui disait qu'il n'y avait pas de différence Tsemeru Pishim dans tous les cas c'est Mekabel Tuma et les autres de toutes les façons c'est jamais Mekabel Tuma Ma fille Meïdar Tana d'Arabi Ishmael donc il va contre un autre Tana d'Arabi Ishmael Tana d'Arabi Ishmael Tana d'Arabi Ishmael parce qu'on a enseigné le au nom du du Tana d'Arabi Ishmael Béguet puisqu'il y a écrit Béguet elle n'est là Béguet Tsemeru Pishim donc moi à chaque fois que je sais Béguet j'apprends du Mamatino du Binanaf qu'on avait vu qu'on peut apprendre que c'est Davka Tsemeru Pishim puisque la Torelle t'a précisé une fois que Béguet c'est Tsemeru Pishim donc chaque fois que tu verras Béguet ça sera Tsemeru Pishim maintenant il n'y aura pas Tsemeru Géman et maintenant d'où je sais que si je fais un Abi avec Tsemeru Galim la laine de de Chameau des poils de Chameau Tsemeru Arnavim ou alors de Arnavim Arnavim c'est des bref ça m'échappe Tsemeru Arnavim donc de la laine de lapin notre chalizim des poils de chèvre vers Chirine Chirine c'est les les la soie kalach 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 c'est les déchets de soie srikin c'est les la soie molle comme ça les petits fibres de soie alors d'où sait-on que ça aussi ça devient tamé tamoud l'omar obéguet donc on a appris de obéguet donc vous voyez bien qu'ils ne sont pas d'accord alors puisque le premier Rabi Ishmael il nous disait c'est que Tsemeru Pichet mais là d'un seul coup il nous dit les autres choses aussi alors ça c'est ça c'est Abaye qui va dire ça Rava Amar Rava lui il dit qu'il est les autres abis ne sont pas Mekabel Touma Shoshal 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 Yitle mais il est d'accord que 3 Tfakhim sur 3 Tfakhim il a donc les deux Tannadeurs Rabbi Ishmael ils diront exactement la même chose que 3 Tfakhim sur 3 Tfakhim dans tous les textiles tandis que 3 doigts sur 3 doigts que dans Tsemeru Pichet mais Rava lui-même il avait dit un peu plus haut que Rabbi Ishmael lui il dit que c'est Mekabel la Touma seulement 3 sur 3 3 Tfakhim sur 3 Tfakhim même dans Tsemeru Pichet il avait dit que d'après Rabbi Ishmael non il n'est pas Mekabel la Touma il n'y a pas du tout dans les autres habits Adarbe Rava Mey Rava il a changé d'avis il a changé d'avis il a pour pas qu'il y ait une Makhloquette entre les élèves de Rabbi Ishmael il a changé d'avis il a dit que maintenant finalement tout le monde est d'accord que 3 sur 3 dans les autres habits et bien c'est quand même Mekabel Touma Veï si je te donnerais une deuxième réponse à Rafa Pah Amra ça c'est Rafa Pah qui a dit Rafa Pah c'est Talmide de Rava alors il y en a qui se sont trompés et qui ont pensé que c'était lui qui avait dit mais c'est Rafa Pah qui a dit qui a dit quoi ? qui a dit que il n'y a pas de Makhloquette d'après Rafa il y a une Makhloquette mais d'après Rafa il y a une Makhloquette entre les deux Tanader Rabbi Ishmael et d'après Rafa Pah il n'y a pas de Makhloquette parce qu'il s'est arrangé avec ça mais Rafa Pah lui il n'a pas de problème parce qu'il n'a jamais dit que d'après le premier Tanader Rabbi Ishmael il n'a jamais dit qu'il n'y a que Tzme Rupushti mais il n'y a pas les autres Abis peut-être qu'il y a les autres Abis à partir de Troyes de Fakhine et ensuite Rafa Pah Amar maintenant Rafa Pah il nous dit Afkol ici il y a une correction Rafa Pah Amar parce que Rafa Pah a dit Afkol les Atouye Kilaïm Afkol alors maintenant on revient à tout ce qu'on avait dit ce qu'on avait dit au début qu'on avait appris Afkol même tout on avait fait un Prat Clalouprat de la même manière que le Prat c'était que la précision c'était Tzme Rupushti alors tout le Clal aussi c'était Tzme Rupushti seulement l'Atouye Kilaïm et bien c'est pas du tout venu pour la Torah mais c'est venu pour les Kilaïm pour nous dire que Tzme Rupushti c'est que Tzme Rupushti qui et qui sont interdits en tant que Kilaïm et si tu mélanges du coton avec de la LED il n'y aura pas de problème donc il m'a demandé Kilaïm et il dit activer Kilaïm c'est écrit explicitement pourquoi parce qu'il écrit c'est Mera Rupushti on a bien vu que c'est que Tzme Rupushti ça c'est quand on s'habille hein puisqu'il y a écrit dans le deuxième de Torah Or deuxième pas sur l'outil de Bachat Nes c'est Mera Rupushti c'est Mera Rupushti c'est complètement faux ce que tu dis là pourquoi c'est Mera Rupushti s'il a juste posé sur lui il n'a pas beaucoup profité à plusieurs raisons donc tu ne peux pas me dire que là il y aura un interdit même du coton et de la laine et là des Rafa Pabedutahi donc ce que Rafa Pabedutahi ce que vous avez amené au nom Rafa Pabedutahi c'est une erreur c'est sûr que ce n'est pas possible et alors la Mascana c'est quoi ? c'est que dans Tsemer Rupushti il y aura toujours du Kilaim et dans les autres habits il n'y aura jamais de Kilaim ouf voilà pour ce Daf pas évident plutôt ce Hamoud pas évident A Tzlacha et à bientôt Bezrat Hashem Sous-titres par Jérémy Diaz